Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Costa Nuit. Je me trouve actuellement sur Shawane Beach. Je vous propose une petite mise à jour, 15 jours seulement après mon tournage de ma précédente vidéo que vous allez voir s'inscrire ici. La vie reprend vraiment aussi à Shawane Beach Road. Une petite mise à jour en ce jeudi 9 décembre, il est environ 10h du matin. C'est parti ! Falafel, c'est un chicken kebab, est ouvert. Elles m'ont demandé s'il y avait des bureaux de change ouverts à Shawane Beach Road. Je vous confirme que celui-ci est ouvert. Également un salon de massage à proximité. Quand on est en vacances, on aime bien aussi s'offrir des petites lunettes de soleil. C'est ouvert, lunettes de soleil. Quelques vêtements, également t-shirt. Et pour que vous puissiez vous repérer, je suis pratiquement en face de l'entrée du Harbar. Un élément probant de la reprise de l'activité, c'est le nombre de taxis qui est vraiment en production sur Shawane Beach Road. Il y en a deux ici, et puis on voit deux autres, quatre autres qui sont là, pas plus tard. Il y a ici un restaurant qui propose des cocktails à 99 bahts à partir de 3h de l'après-midi. Tout le monde fait des efforts pour encourager le retour des touristes. Ici, je suis devant Diva Cabaret, le célèbre cabaret de Cosami. La pharmacie est ouverte. Bon, là, elle va ouvrir un petit peu plus tard, mais sinon, elle est ouverte. Le magasin Amazonia est en train de se refaire une beauté, mais il est sur le point de réouvrir. Toujours dans ce secteur, on peut voir cette contre-allée qui propose des vêtements. Tout le monde fait des efforts pour remettre le tourisme en route. Dans ce secteur, une agence de voyage qui est ouverte également différents magasins de shopping. Et là, vous voyez, l'allée est vraiment bien fournie en commerce. Un magasin pour se faire faire un costume sur mesure. Encore des vêtements. Comme vous voyez, en 15 jours, l'activité à Shawan Beach Road a vraiment repris. La fréquentation touristique augmente petit à petit et les taux de réservation pour les vacances de Noël sont assez élevés. Et d'ailleurs, les tarifs reprennent leur cours à peu près normal. Également ici, le bureau de change est ouvert. La boutique d'optique est ouverte. Les taxis sont là. Un autre bureau de change également. Un restaurant italien qui s'appelle le Duomo est ouvert. Également un coiffeur. Une laundry. Pour laver votre relâche qui est ouverte. Un établissement pour vous faire faire les ongles. Passage, j'en profite pour vous montrer l'évolution des routes sur la Shawan Beach Road. La route a été intégralement refaite ainsi que les réseaux électriques enterrés. Bon, il reste quelques blocs pour rassembler tous ces câbles. Et c'est quand même nettement plus appréciable qu'avant. Les câbles électriques sont maintenant regroupés dans ce genre de conteneurs. Pour la plupart. Quelqu'un m'avait demandé si le Hutcher's était ouvert. Apparemment, actuellement, il est fermé. Mais à mon avis, ils vont bientôt préparer les terrasses. Je crois que c'est Alan Bell qui a demandé pour Shawan Garden Beach Resort si c'était ouvert. Je vous confirme. Il y a de l'activité ici. Pour ceux qui connaissent, on va me poser la question au niveau du Arc Bar et des travaux. Effectivement, quand on s'avance dans la petite ruelle qui permet de rejoindre la place, on se rend compte que tout cet espace a été complètement nettoyé. Vraisemblablement pour accueillir un nouvel établissement. Je vais vous amener jusqu'à la plage. À travers cette vidéo, j'essaie de répondre en image à toutes les questions qui m'ont été posées. Pour ceux qui connaissent le milieu de la nuit et notamment l'ambiance de fête, le Arc Bar est un lieu vraiment très purisé, très animé en soirée. Là, il est en train effectivement de se refaire une beauté. Donc, ils sont en train de dégager tout ce qui peut l'être. Vous l'avez compris, clairement, le Arc Bar ne réouvrira pas pour les vacances de Noël. absolument. quelqu'un m'a demandé le Shawan Garden Beach Resort s'il était ouvert. Je vous confirme dans un instant. Absolument, les transats sont là. salons de massage est ouvert. et voici le coin piscine, directement au bord de la mer. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est simplement des followers qui m'ont demandé d'aller voir pour eux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir, si c'est dans mes possibilités, d'aller voir pour vous. je serai vos yeux. Un joli jardin, les habitations sont bien au calme, avec pas mal d'ombre, un joli jardin tropiciel. Je ne sais pas ce lieu particulièrement, si ce n'est depuis la plage. Notre spa massage est ouvert ici. avec le soleil, j'imagine que ça change aussi l'ambiance. Alors, je le rappelle, il est environ 10 heures du matin. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il y a très 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 peu de monde. Avant de terminer cette vidéo, je vous fais un petit aperçu de Shaoeng Lake, parce que c'est quand même plus sympa avec le soleil, n'est-ce pas ? Comme vous le voyez, il y a tout un parcours autour du lac. Et le soir, aux alentours de 17 heures, beaucoup de personnes viennent ici se promener ou courir ou faire du skateboard. Il y a d'ailleurs beaucoup d'endroits pour faire du skateboard à Kosani. J'espère avoir l'opportunité de faire un sujet sur ce thème, si vous le souhaitez. et toujours une jolie vue sur la pagode dorée. Je voulais saluer les efforts réalisés par les commerçants qui font le nécessaire pour réouvrir petit à petit. Les clients vont arriver pour les vacances de Noël, on en est certain. Il y a beaucoup de réservations actuellement. Donc voici une petite mise à jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les pouces qui sont vraiment très encourageants pour moi. N'hésitez pas à commenter et donnez-moi des nouvelles de votre prochain voyage à Kosami. Bye bye ! Merci de m'avoir suivie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada